Il est originaire de Huida au Bénin, Fenou Yéton de son vrai nom, Séomy Franklin, venant, stonant, et la figure de l'afropop béninois. Le chanteur a réussi l'exploit d'allier rythme traditionnel de son Dahomey natal et musique moderne. Un excellent cocktail que nous prendrons le temps de savourer tout le long de cette émission et il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue Fenou Yéton. Merci. Alors c'est votre première fois en Côte d'Ivoire ou pas ? Bien sûr, c'est ma première fois. Vous avez déjà mangé la Jéqué Nationale ? Oui, c'est ce que je fais depuis tout le temps. Ah bon, depuis que vous êtes arrivé ? Oui, depuis que je suis arrivé. A Jéqué, à Loko, à Jéqué, à Loko, à Jéqué, à Loko, à Jébé, 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 à Jébé. Mais comment est-ce que vous trouvez la Côte d'Ivoire ? Franchement, c'est comparatif à la Côte d'Ivoire, ici ça bouge assez vite, à Bidjan ça va vite en tout cas. D'accord. Franchement. La musique ivoirienne est assez présente dans l'Afrique de l'Ouest et surtout au Bénin. D'accord. Alors, Fénou Yéton, vous êtes artiste chanteur béninois. Alors, pour les téléspectateurs qui vous découvrent pour la première fois, est-ce que vous pouvez un peu vous décrire ? Bon, déjà, pour parler de Fénou Yéton, je dirais que c'est un peu comme le phénis qui renaît de ses cendres. Déjà, Fénou Yéton, qu'est-ce que ça veut dire ? En langue nationale fond, Fénou Yéton, ça veut dire grâce, en fait, tout ce qui touche à l'harmonie, au bien-être et tout ça, en fait. D'accord. Donc, vous êtes un homme de grâce. Exactement. Très intéressant, ça. Donc, je disais tout à l'heure, en fait, je suis un peu comme le phénis qui renaît de ses cendres, du moins, pour avoir été en groupe et pour avoir été artiste majeur en groupe au Bénin. Vous appartenez à un groupe avant. À un groupe, oui. Difflex, qui, de 2009 à 2017, a quand même fait parler de lui au Bénin et dans la sous-région. On a enchaîné des singles en 2009 et 2014, l'année où on a lancé notre premier album, qui a porté le clip, le titre Kéléour, qui nous a fait plus connaître, en fait. D'accord. Kéléour est un mélange de musique traditionnelle, purement, et de la trap-musique. Et les paroles, les mélodies sont assez urbaines et ça sonne nouveau, en fait. Et ce titre nous a permis de tourner sur MTV Base, sur Trace Africa, sur Be Black, sur plein de chaînes et de décrocher des distinctions, meilleur flow, meilleur album ou compilation. Et pourquoi vous avez décidé de faire, donc, une carrière solo ? Entre 2014, entre la sortie de l'album et 2017, il y a un projet qui nous a enrôlés tous les deux. À un moment donné, mon collègue était plus impliqué dans le projet. Et moi, bon, il ne fallait pas attendre à ne rien faire. Sinon, techniquement, le groupe existe toujours, seulement que c'est une pause. Et pendant ce temps, moi, je me suis intéressé au beatmaking et j'ai appris à construire les bases nouvelles d'une nouvelle carrière. Ma direction artistique, la nouvelle, je l'ai peaufinée, je l'ai affinée à ma manière. Et voilà, de 2019 à 2023, il s'est passé plein de choses en studio. Et c'est le moment, en fait, pour moi de faire découvrir tout ça. D'accord, vous avez dit que votre groupe est en pause, ce qui veut dire que si les activités reprennent, on n'entendra plus parler de Fénouilleton ? Non, pas du tout. Fénouilleton, désormais, est la priorité. C'est beaucoup plus prioritaire, là-là. C'est ma priorité, Fénouilleton. Et le groupe, bon, ça va le faire parce qu'on a eu à faire des trucs ensemble. Ça ne posera pas de problème ? Ça pose, on trouvera franchement, oui. D'accord. Alors, Fénouilleton a combien d'albums ou de titres à son actif ? Fénouilleton, pas encore d'albums. Fénouilleton a un EP sorti en 2020, un EP intitulé « Maintenant », c'est disponible sur toutes les plateformes d'ailleurs. Et entre 2020 et 2023, là-là, je suis en train de travailler sur le second EP. Et entre-temps, il y a eu deux singles indépendants qui ont été lancés. Et voilà, « Don Solo », « Day for Me », et voilà. Et quel est le titre qui vous accroche, vous, particulièrement ? Ne me dites pas tous les titres. Ça, on entend parler, non. Quel est le titre qui vous accroche ? En vrai, en vrai, tous les titres. Mais regardez bien, dans la liste des titres, il y a forcément un titre qui vous fait réunir quelque peu ? Je passe tellement de temps à les peaufiner, à travailler là-dessus, que c'est à la fin, quand on finit le mix et que les masters arrivent, en fait, je m'enferme chez moi, dans ma chambre, et je ne vois personne. Et je peux y passer une semaine à écouter. Pour justement savourer, écouter, repasser. Donc, vous voyez, un peu, je suis amoureux de tous mes titres. Parce que quand on est en plein dans la composition du chant, on n'arrive pas à avoir encore la valeur. Exactement, exactement. Donc, voilà. Si tu as envie que je te dise tout de suite, bon, ok, lequel des titres ? Oui, je veux bien. Nous allons partir sur « Solo ». Solo ? Solo pour moi. Et que nous allons écouter maintenant, il est là, sur notre plateau. Alors, « Solo », on vous écoute. Maman m'a dit, « Fiston, faut compter sur personne. Faut chercher ton chemin tout solo. Yeah, yeah. Faut compter sur personne. De toutes les façons dans ta tombe, tu seras solo. Yeah, yeah. Tant qu'il faut avancer, ne t'arrête pas. Des faux amis, Fiston, t'en connaîtra. Faut te relever. À chaque fois que tu seras tombé, les gaillants ne démordent pas. Méfie-toi, Fiston, méfie-toi. Ah, la mort marche avec toi, ne l'oublie pas. Le ciel n'est pas que pour toi. Ici, chacun porte sa croix. Maman n'est plus aujourd'hui, mais tous ses conseils ont payé. Voilà, un peu solo. Wow, un très beau titre. Alors, je remarque que solo est en français. Mais quand j'ai écouté la plupart de vos chants, vos chants sont en langue locale. Oui, en vrai. C'est un choix exprès. Déjà, naître et grandir, c'est tout un processus. Quand tu es naît, tu es collé à ta main tout le temps et tout. Et après, tu ne commences pas à grandir. Donc, pour moi, c'est important de conquérir tout de suite mon entourage immédiat. Donc, les Béninois. Les Béninois, d'abord. D'abord. Et progressivement, les habituer à écouter du fait Nuyéton, mais autrement. D'accord. Et vous avez réussi à dégager l'afro-pop, ce style qui vous caractérise vraiment. Oui, carrément. On part de l'afro à la base et on va chercher les gros classiques. de l'Afrique, enfin, de l'Afrique francophone pour la plupart. Et pour le son, enfin, pour le solo, par exemple, le refrain de solo a été tiré. C'est inspiré d'un vieux morceau d'un des classiques, les plus gros classiques du Bénin. Et une chanson que mon grand-père, maternel, affectionnait beaucoup, en fait, et tout. Donc, pour moi, c'est important de revenir avec ça, avec les conseils de maman, la veille de son départ. Et pour moi, c'est… voilà, quoi. Vous êtes vraiment ancré dans la tradition. Et quel est donc le message que vous passez dans la plupart de vos titres ? La plupart du temps, c'est ce que tu vis, c'est ce que n'importe qui vivrait, enfin, vit ailleurs, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Bénin, un peu partout. En fait, je chante la vie, je chante la société et beaucoup plus la vie, en fait. D'accord. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que vous avez décidé d'être beaucoup plus centré sur votre culture, mais est-ce que vous ne craignez pas que votre musique s'exporte difficilement ? Non, non, non. Moi, je pense que pour tout le temps, je passe dessus. D'accord. Et tous les codes qu'on y a insérés, je pense que, ouais, n'importe qui se retrouverait dans chacun des musées. Même à l'international, dans les autres pays. Mais, ouais, parce que, ouais, on a dansé pendant longtemps sur de la musique américaine, c'est un comprenant mot de l'anglais, en fait. Ça, c'est vrai. Donc, la musique, en fait, elle est universelle. C'est un langage que tout le monde comprend, mais naturellement. Moi, j'écoutais, j'avais 7 ans, 7 ans, 8 ans déjà, j'écoutais du Baïs Pinto, du Ernesto DJ, à qui je rends un vibrant hommage. C'est les grands noms de la musique africaine. Moi, je suis honoré d'être en Côte d'Ivoire, là, sur la terre de Ernesto DJ, de Baïs Pinto, de Frost, d'Alpha Blondie, de tous ces grands noms-là, qui, dans la musique, m'ont bercé, en fait. Et du côté du Bénin, est-ce que vous avez aussi des grands noms qui vous ont marqué ? Si, si, il y a Polyrythmo, et il y a Sagbon, Danielou, le Patriage, qui est toujours là. Il y a, non, mais il y a plein, il y a Bézé, il y a plein, plein, plein de grands noms. Mais bon, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Franchement, c'est la Côte d'Ivoire, le Congo, et tout ça. Toutes ces musiques m'ont vu grandir, en fait, carrément. Donc, pour moi, il ne faut pas aller chercher loin, ce que tu peux... Ce que tu as là, devant toi, ta culture, et c'est ce que vous avez réussi à faire. Fénouilléton, c'est l'enfant du pays. Alors, est-ce que vous comptez transiter plus tard vers d'autres univers musicaux ? Déjà, mon style musical me permet d'aller un peu partout. Un peu partout. C'est... Enfin, il n'y a que quelques sons qui sont libres d'écoute. Et ces quelques sons libres d'écoute sont la base même de ma nouvelle carrière. Et plein d'autres choses, vous confirmons. Et vous êtes aussi fan de hip-hop, c'est ça ? Oui. Vous avez commencé par le hip-hop, le rap. Et on était sur des scènes de rap, de battles rap, quand on était au collège, en troisième et tout. Et voilà, je crois que tout est parti de là. On faisait du hip-hop, du rap à la base, on écoutait du Snoop Dogg, on écoutait du Jay-Z, du Dr. Dre, du Eminem. On se shootait au hip-hop à fond. Et au Bédin, est-ce que c'est une musique qui se vend bien ? Se vendre, c'est un grand mot. Un grand mot. C'est un grand mot. Mais il y a de grands noms de hip-hop. Je pense que le hip-hop béninois est en pleine mutation actuellement. D'accord. Parce qu'à un moment donné, je crois que c'était quand même la référence du hip-hop dans la sous-région, le Bénin. Mais bon, là, il y a le rap Ivoire qui est là, présent, et voilà. Alors, Fenou Yéton, on prend tellement de plaisir à être avec vous, tellement de plaisir à vous découvrir. Merci. Quelle est donc votre actualité aujourd'hui ? Fenou Yéton, c'est déjà le nouvel EP qui est fin prêt, qui va sortir bientôt. Et il y a le clip du second titre que je vais vous proposer tout à l'heure, maintenant, qui est prêt également, qui est là, et qui va sortir dans les prochaines semaines. Et donc, c'est communiquer sur l'artiste en développement que je suis redevenu. Et voilà, me fait découvrir. Alors, on va tout de suite, sans transition aucune, écouter votre titre. Tu vas chanter, maintenant. Je vais essayer. Je ne connais pas la chanson. Ce n'est pas compliqué. Le refrain, elle est tout simple. C'est-à-dire, je commence et toi, tu ne finis pas. Pas de problème. Maintenant. 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 C'est tout ce que toi, tu rajoutes. Aussi facilement. On y va ? On y va. Donne-moi ça maintenant. Donne-nous-le-moi maintenant. Why now ? Why now ? Donne-moi ça maintenant. Non, 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 non. Donne-nous-le-moi maintenant. En même temps, c'est beaucoup mieux. As-en-tent, on peut ton ami, avec bébé. Man do couldou-do-my-you bébé, s'il-te-pleit, faut m'écouter. Et man besoin de cérémonie. Simplement, na oum de me-ni. Aller, retour lo me pari. Bonno-mini, dou-belo, men we nou. Waouh ! Ça s'applaudit ! Tellement beau, tellement intéressant. Par contre, les paroles, je ne sais pas qu'on... Est-ce qu'on va être piqué ? Maintenant, c'est tout de suite ce que tu as la possibilité de le faire. Faire tout de suite ce que tu as la possibilité de le faire. Ne remets pas ça demain, en fait. Les paroles sont tellement fortes. Voilà. Et c'est sûr du ziglibi, ressourcé à la fin, nous. Je me suis inspiré du cran classique du cran Ernesto DJ, Zy Beauté. Ah, d'accord. Les bases musicales, c'est ça ? Oui, la basse, les roulements, le tout, c'est inspiré de ça. Ah, d'accord. En tout cas, félicitations, Fénou Yétan. Et maintenant, on va marquer la fin de cette émission. On a pris beaucoup de plaisir à être avec Fénou Yétan. Et à être avec vous aussi, très chers téléspectateurs. Je rappelle qu'il est artiste, chanteur béninois. Et nous le recevions sur ce plateau de C'est à dire. Et c'est sur cette belle note musicale que prend fin cette émission. Restez sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada